Bonjour à tous, aujourd'hui vlogmas numéro 13 Aujourd'hui ça va être une vidéo les dessous de l'influence parce que je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'une ou plus d'un de voir un peu les behind the scenes, les backstage, comment se passe tout ce monde là parce qu'en vrai c'est vrai que vous voyez sur Instagram, vous voyez sur TikTok, vous voyez sur Youtube mais vous voyez peut-être pas ce qu'il y a derrière et on m'a déjà demandé de faire une vidéo comme ça du coup j'y ai pensé Là je suis pas du tout maquillée, je sors de la douche parce que j'ai des contenus maquillage à filmer pour une marque Voilà bref, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment ça se passe Je vais vous montrer le déroulement et tout Et voilà ! Ah j'ai le soleil en pleine gueule, attendez Après là je fais cette vidéo, cette journée pour moi parce que les personnes qui travaillent dans ce monde n'ont pas forcément les mêmes journées et même toutes les journées sont différentes Là ça va être une journée mais c'est pas forcément une journée type parce que ça change tous les jours Tu travailles avec une marque différente tous les jours Tu fais des contenus différents tous les jours Tu fais des contenus sur différents réseaux sociaux tous les jours Du coup aujourd'hui je me suis dit que ça va être la petite journée où je vais vous montrer ça Déjà le matin quand je me réveille, la première chose que je regarde c'est mon téléphone Je sais pas si je suis à croire à mon téléphone mais en fait c'est quand même un outil de travail En vrai genre t'es tout le temps sur ton téléphone et tout parce que bah y'a tout Enfin tout est dessus genre Déjà tous les réseaux, les contacts avec les agents, tout 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 bref Du coup le matin quand tu te réveilles t'as forcément un message de bon agent Alex si tu m'assois là Ou sinon des messages de proposition d'event ou des trucs comme ça Bon en ce moment y'a moins d'event parce qu'avec le covid et tout ça reprend bien Mais voilà Du coup après je passe sur mes mails, je regarde un peu ce qu'il y a tout ça Même si du coup c'est mon agent qui s'occupe de mes mails Du coup Alex m'a dit que m'a envoyé le brief pour une vidéo Innisfree que je vais faire aussi pour les Vlogmas Une publication d'ici le 20 décembre, ok ça marche Et du coup elle m'a envoyé le brief de la marque, ce qu'ils veulent dans la vidéo etc Et c'est une vidéo routine et ce sera pour la gamme T-Vert que j'utilise d'ailleurs actuellement J'adore cette marque, je suis allé à un event et ils m'ont expliqué de fond en comble la marque En mode où ça a été créé, tout ça tout ça, les différentes gammes et tout C'était super intéressant Du coup je suis contente de travailler avec eux Et je sais pas si on a le droit de dire le budget Parce que c'est sous contrat du coup je sais pas si on a le droit En gros je vais travailler avec Innisfree pour une vidéo exclusive sur Youtube Je suis toujours accompagnée de mon petit calepin où je note tout dedans Vraiment tout n'importe quoi, plein d'idées C'est un peu de to do list, des trucs vraiment de tout Il y a de la crypto, il y a des immeubles Il y a mes contrats et tout Genre pour rien oublier, j'aime bien prendre beaucoup de notes Pour savoir ce que j'ai à faire, quand et tout Même si quand je reçois un truc de mon agent Je le note toujours dans mon planning sur mon téléphone Parce que je suis toujours sur mon téléphone et tous les jours je regarde ce que j'ai à faire Et voilà du coup je le note sur mon téléphone mais aussi sur mon cahier Et après j'ai d'autres cahiers pour mieux noter Quand tout est au propre Mais là c'est vraiment histoire de vite fait Genre là il y a toutes les vidéos que je veux filmer pour décembre Et c'est vraiment très pratique Je vous conseille d'avoir un calepin où vous notez tout ce que vous notez Aujourd'hui sur le planning c'est je dois tourner une vidéo Reels pour Instagram Pour Kylie Cosmetics Hyper contente de travailler avec Kylie parce que j'aime trop ses produits Et j'ai déjà travaillé avec Kylie Skin Et cette fois-ci c'est Kylie Cosmetics Du coup voilà on va faire ça ensemble Je vais vous montrer un peu comment je fais Déjà là mes ongles ils sont hyper moches Comme ça va être des gros close-up sur le visage maquillage Je vais faire mes ongles en rose parce que vous savez Kylie c'est un peu rose Enfin bref là déjà de sa marque quoi Du coup il va falloir que je fasse mes ongles pour que je sois un peu plus présentable Parce que là c'est pas possible Je me suis mis un patch là de bouton aussi Parce que du coup je vais filmer Kylie et ça va être des gros plans Et j'aime bien avoir une jolie peau quand même Ça va bon voilà on peut pas avoir une peau parfaite Mais là j'ai un bouton que je traite depuis deux jours Et du coup j'essaie de le traiter jusqu'à avant la vidéo Sous une organisation pour avoir une belle peau avant de filmer un contenu make-up Bon du coup là j'ai mis ma petite table pour faire mes ongles Parce que je vais faire mes ongles en rose Et Astrid elle regarde les produits Kylie que j'ai reçu Ouais ils ont l'air d'être beau Regarde la palette elle est trop belle Je dois faire un make-up avec ça Je dois focus lèvres il y a écrit sur le brief Son miroir Enfin bref j'ai reçu plein de Il y a pour les sourcils blush, highlighter, contouring Et ça Ça t'as vu C'est un sérum à lèvres Et je rentre direct dedans il y a de l'or Il y a écrit 24k gold Bon ça doit pas être la vraie mais genre Mais il y a écrit sur le brief qu'il y a des couleurs que je peux pas utiliser Faut que j'en regarde Ouais Regardez waouh Il est insupportable le G7X3 là Il veut pas faire la macro mon frère Trop beau Tiens regarde Je vais d'abord faire mes ongles pour que ce soit plus présentable Et après je vais vous montrer un peu le setup du maquillage et tout On dirait du blanc là mais c'est un rose pâle Si vous voulez savoir c'est un de chez Kiko Et c'est la teinte numéro 001 Comme ceci Du coup en attendant que mes ongles sèchent Je vais répondre à mon agent Parce que j'ai eu une proposition pour Yves Saint Laurent Beauty Pour travailler avec eux Je suis trop contente Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent wesh Elle m'a demandé mes teintes pour le make-up Ça va être un make-up que je vais devoir faire aussi Cette fois-ci ça va être pour TikTok Et elle me demande ma couleur de fond de teint Il est super beau le fond de teint je vais vous montrer Du coup elle me demande la couleur pour mon fond de teint Faut que je lui envoie ça Je vais regarder les couleurs C'est où qu'on voit les couleurs ? Ah oui ok Et elle me demande également ma teinte pour ce produit Je vais choisir ma teinte Je vais lui envoyer ça Et je pense que ce sera un contenu que vous allez voir bientôt sur TikTok Du coup là je me suis posée sur le brief Kylie Cosmetics Et je sais pas si vous savez mais quand on travaille avec une marque on a toujours un brief pour nous donner une trame à suivre en gros Personnellement on m'impose jamais à rien dire jamais à rien faire On m'impose rien du tout parce que déjà je trouve ça bizarre d'imposer quelque chose Genre juste t'as une trame à suivre et après tu fais en fonction de ton univers tu fais en fonction de ton monde enfin de ce que t'as envie de faire quoi Là y'a pas de y'a pas de fond de teint du coup je vais faire mon teint avant Après on va commencer à filmer le contenu Je sais pas si je le fais ici ou dans la deuxième maison Parce qu'en ce moment la lumière elle est horrible il fait pas beau y'a pas de soleil Du coup va falloir un éclairage mais je sais pas si bref Du coup je vais faire mon teint je vais d'abord commencer par appliquer une base de chez Fenty Qui sent hyper bon Qui est hyper bien je l'applique au doigt pour unifier le teint C'est toujours l'apparence des pores et tout Hop et j'ai retiré mon patch pour les boutons là Franchement il a grave 10 millions mon bouton je suis choquée ça marche vraiment bien En fait ça absorbe le sébum il me semble Dites moi si je me trompe mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne Et pour le fond de teint ça change pas je vais mettre mon fond de teint Mon sérum fond de teint de chez The Ordinary En teinte 1.2Y Hop avec un petit pinceau que j'humidifie d'abord Et ce fond de teint il est trop bien parce qu'il est hyper léger C'est vraiment un sérum quoi c'est super fluide Ça couvre assez bien pas trop parce que quand c'est trop ça peut vite faire cakey Et j'aime pas trop quand c'est too much du coup hop Vous allez voir que ça va juste unifier mon teint ça va être super léger Du coup j'ai fait mon teint et je vais un peu me lisser les cheveux Mes cheveux ils vont beaucoup mieux depuis ma perte de cheveux là Du coup là je vais mettre un protecteur de chez Bumble & Bumble Qui sent super bon Je viens de niquer mon vernis Putain c'est une blague Hop Du coup je suis prête à filmer J'ai installé tout mon setup d'éclairage qui me fait trop mal aux yeux Et je vais commencer à filmer mais d'abord faut que je trouve une musique Parce que comme c'est sur Reels faut une musique Enfin ils veulent un truc assez dynamique et tout Du coup je vais d'abord chercher une musique Et après je vais commencer à filmer sur cette musique Bon du coup j'ai mis 1h30 à filmer je crois C'était hyper long mais c'est toujours comme ça Enfin le temps de faire les transitions et tout Et faut que je me mette au montage La vidéo elle va durer entre 30 secondes et 1 minute C'est tout le temps comme ça Toujours les rushs ils sont super longs pour au final 30 secondes ou 1 minute Parce que les format TikTok Reels c'est assez court Et du coup pendant que j'étais en train de travailler Mon agent m'a envoyé des messages Vous allez vraiment être dans ma vie aujourd'hui Du coup j'ai reçu les retours pour KVD Parce que j'ai dû faire des contenus pour KVD Beauty Elle est trop mignonne Elle a dit Ça me fait trop plaisir de recevoir des messages comme ça Du coup je vais vous les partager Elle a dit Encore merci pour les contenus d'Amélie qui sont top Et validés par la cliente Donc par KVD Beauty Après elle m'a dit quelques petites modifications À faire au niveau des stories Pour écrire les teintes utilisées sur la vidéo À la fin elle a fait Je tiens à dire que c'est un vrai plaisir d'échanger ensemble Et de recevoir les contenus d'Amélie qui sont qualitatifs Et toujours envoyés en temps et en heure Elle est trop mignonne Mais ça me fait trop plaisir Parce que je kiffe ce que je fais en fait Genre vraiment je suis trop contente Genre je me maquille Je kiffe Et puis les marques elles sont contentes du résultat Et des retombées quoi Du coup trop mignon Ça me fait trop plaisir Les retours des marques et des clients aussi C'est quelque chose qui fait partie de mon taf C'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément Parce que du coup ça se passe en interne Mais que ça fait aussi partie de mes journées De recevoir des mots gentils comme ça Je trouve ces memes de partager ça avec vous Parce que c'est du contenu que je fais pour vous Enfin pour les marques Et pour aussi le contenu sur mes réseaux Vous avez les retours avec moi quoi Et du coup après elle m'a demandé Si j'étais là cette semaine Pour recevoir les produits Yves Saint Laurent Et oui je suis là du coup je vais lui répondre Bon je vous montre les behind the scenes jusqu'au bout Voici comment se terminent mes make-up Parce que du coup c'est le bordel J'ouvre tout À chaque fois à la fin Je suis en mode Ah j'ai fini mon contenu Mais après je me dis Ah il y a le montage à faire Ah parce qu'après il faut réfléchir aussi À la description À la caption du Reels Ou du TikTok Qu'on doit faire aussi valider par la marque Et il y a aussi ranger tout ça C'est la partie que je préfère le moins Je préfère me maquiller perso Avec de la musique et tout Il faut que je m'active Parce que le montage aussi c'est un peu relou Et il faut que je refasse du montage aussi Pour les vlogmas Et il faut que je fasse des factures Mais ça je pense que je vais pas vous montrer Parce que c'est pas intéressant J'ai plusieurs factures à faire Que j'ai pas encore faites Et les factures pour ceux ou celles Qui savent pas Parce que moi c'est pas forcément Quelque chose que j'aurais su Quand on fait un contenu pour une marque Du coup après ils nous payent Et il faut faire une facture Pour l'envoyer à la marque Pour ensuite Que la marque nous fasse le virement Après tout ce qui est Papier Réglementation Déclaration et tout Bon ça c'est autre chose C'est vraiment chiant La paperasse c'est Mais voilà en tout cas J'aime trop mon taf Franchement j'aime trop Et c'est pour ça que ça me fait archi plaisir De vous montrer les behind the scenes Parce que c'est pas des choses Que vous voyez forcément Je sais pas quand est-ce que je vais terminer cette vidéo Bientôt je pense Parce que ce soir on passe la soirée en famille Il faut juste que je fasse le montage Ouais Du coup je vais finir ce que j'ai à faire Et je vous reprends après Bon là je suis encore sur mon lit Je passe ma vie sur mon lit en fait Tant que je peux travailler sur mon lit Avec mon ordi Je fais Du coup là j'étais en train de monter la vidéo Je viens de recevoir un message De mon agent qui me propose Est-ce que tu es intéressée pour recevoir Le calendrier de l'avant Asos Face Et Body Qui contient du make-up Mais aussi des soins cultes Proposé par des marques Comme Charlotte Tilbury Olaplex Et MAC Avec plaisir Moi j'aime trop les calendriers de l'avant J'ai déjà un L'Oréal Un Maybelline Un NYX Un Paul & Joe Donc Asos Avec plaisir je vais répondre à ça Et en fait Régulièrement dans la journée aussi Je reçois des messages Pour recevoir des Ça s'appelle du gifting Pour recevoir des produits On n'est pas obligé de dire oui Pour les recevoir Et quand on veut les recevoir On n'est pas obligé de les présenter non plus Mais en général Je les mets en story Pour remercier les marques etc Là Alex vient de m'envoyer un vocal Je vais l'écouter Bon Là du coup je viens d'y penser En vous en parlant Mais plus le matin Je descends pour ouvrir Les colis qu'on reçoit Pendant la journée Parce qu'on reçoit vraiment Beaucoup de colis Du coup on va faire un unboxing ensemble Pour voir ce qu'on a reçu aujourd'hui Du coup on va ouvrir ça ensemble Ça doit sûrement être du maquillage Je reçois 90% du temps Du maquillage Du coup là On a un petit colis De chez Mulac Nous avons Anarchi Glam Palette Mulac c'est une marque italienne Elle fait tout le temps Des palettes incroyables Avec une pigmentation incroyable Je vous montre C'est une bosse C'est une bosse Et on a reçu Un primer pour les yeux Un col Et Un Cajal Je sais pas si ça se dit comme ça On dirait qu'il est vide Ah non C'est juste qu'il est bien calé Ouh Très original la forme C'est un crayon pour les yeux Donc voilà Et après Normalement Je prends mon téléphone Je sais pas où il est Et je fais des petits stories Pour remercier les marques Sur Instagram Ou sur Snap Plus sur Instagram Parce que les marques Elles sont plus sur Instagram Beaucoup moins sur Snap Mais ça m'arrive De faire des unboxings Sur Snap aussi Je vais ouvrir Du coup Le deuxième colis C'est de la part de Morphe C'est une marque de maquillage Je sais pas si vous connaissez Sûrement Mais Morphe Je les adore Ah c'est la collection Avec Jacqueline Hill Waouh Je vois tout le temps La même agence Qui m'envoie des produits C'est plusieurs agences En fait Qui s'occupent de plusieurs marques Différentes en fait Ah non Les trucs comme ça Ma phobie là Ça A jeté Oh On a une palette J'adore les palettes Grave belle C'est des tons plus marron Nude La ligne du haut On a des tons mat Et en bas Un peu plus irisé Et nous avons une pochette The Eye Master Collection Une pochette toute brillante Comme ça Elle est trop belle C'est pratique J'adore recevoir des pochettes Des marques Parce que Tu peux tout le temps mettre Soit tes pinceaux Soit pour voyager Des vanities Genre en mode Pour mettre tes produits de soin Ou quoi Genre Des pinceaux J'adore On a jamais assez de pinceaux De toute façon Quand on a plein de couleurs Plein de palettes On a besoin de un pinceau Par couleur Ils ont l'air d'être vraiment bien On a des pinceaux estompeurs Des pinceaux un peu plus fins Pour les détails Un pinceau Pour les rapsils J'adore Ensuite j'installe mon petit setup Comme ça Pour faire ma petite story Instagram Et je vais remercier Morphe Je vous mets les behind the scenes J'ai reçu la palette Que Jacqueline Hill A fait en collection Avec Morphe Elle est trop belle Regardez les irisés Bon du coup je pense Que je vais terminer cette vidéo Maintenant En fait j'ai plus parlé Qu'autre chose Mais au moins vous avez Une petite idée Des behind the scenes Là faut juste que je fasse Le montage Et que je l'envoie à mon agent Pour qu'elle le fasse valider Auprès de Kylie Enfin les équipes de Kylie C'est pas Kylie direct Qui regarde Ma vidéo Même si ce serait stylé J'avoue Je vais juste faire montage 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 Donc en fait en ce moment Mais j'en ai ça se résume A ça à montage Filmer, montage Filmer, montage Filmer Maquillage Filmer, montage Bref Du coup voilà J'espère que ça vous a plu Moi j'ai kiffé l'affaire Comme ça ça vous montre un peu L'envers du décor Et voilà N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Qui sont en barre d'infos Comme d'habitude Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz